Quelle est l'importance des langues locales dans le développement socio-économique du pays ? La question était au centre d'un séminaire organisé à Abidjan. Les parties prenantes travaillent sur les stratégies concrètes pour l'intégration des langues locales dans les politiques publiques. Alors, la question est, est-ce que tout ce que le gouvernement fait, est-ce que les populations comprennent que c'est à leur avantage ? Comment faire pour que ces populations s'acroupent tout ce qui est fait ? Comment faire pour qu'elles adhèrent et qu'elles comprennent ? Il était question de la place des langues, on va dire, dans le développement. Et la communication portait spécifiquement sur les langues comme creuseux de culture et outils de développement. Avec le soutien technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie, cette rencontre a réuni des experts de renom, ainsi que des représentants de divers ministères et organisations non gouvernementales. Les ateliers de travail ont permis de présenter les résultats des recherches sur l'impact des langues locales dans divers secteurs. L'enjeu, comme vous le constatez, est très important. La présente de nos langues locales dans le plan national de développement, est un sujet d'intérêt et un sujet qui intervient les autorités dans la mise en place de toute politique linguistique devant favoriser l'évolution du groupe de gauche et de la population. Selon l'encyclopédie Wikipédia, les langues d'origine africaine en Côte d'Ivoire se répartissent principalement en quatre groupes linguistiques. Akan et Kroo dans le sud du pays, Mandé et Voltaïque dans le nord. Le Dioula, une langue mandingue, joue un rôle prépondérant dans le commerce, étant utilisé à cette fin par 70% de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada